En aparté, l'émission littéraire sur RMJ, avec Claude Perronnet. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de notre magazine, le livre du mois. Vous le savez, le deuxième dimanche de chaque mois, je reçois un écrivain de notre région. Après un résumé lecture du roman, du recueil, de poésie, de l'essai, nous dialoguons avec les auteurs qui acceptent de se prêter au jeu de l'entretien. Nous sommes ce deuxième dimanche, l'émission sera diffusée également mercredi à 14h. Et aujourd'hui, j'ai choisi un roman, un roman noir, Vendeste sur la Collégiale, une auteure, Laurence Jardy. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Nous sommes à Saint-Léonard, en Haute-Vienne, d'où l'explication d'une partie du titre, Vendeste sur la Collégiale. Il s'agit bien sûr de la Collégiale de Saint-Léonard, ville où d'ailleurs réside l'auteur Laurence Jardy. Et en ce mois de septembre 2013, à Saint-Léonard, une petite ville paisible, du Limousin, on va rencontrer la mafia russe. Mais que fait la mafia russe à Saint-Léonard ? Elle est là, semble-t-il, pour trouver, recruter, enlever des jeunes filles destinées aux hôtels de passe et de luxe des Jeux Olympiques de Sochi. Une charmante station balnéaire de la mer Noire, nous dit Laurence Jardy, infrastructures prodigieuses, pistes vierges, hôtels de luxe, filles de rêves pour nuits étoilées, poudres et pilules en tout genre. Alors cette mafia russe à Saint-Léonard, c'est une partie du roman, puisque c'est un roman noir, on va dire que c'est la partie noire, glauque, brutale, animale, bestiale du roman. Alors quelques personnages de cette mafia russe, écoutons Laurence Jardy, c'est dans une BMW noire que nous les retrouvons. Au volant, un homme d'une quarantaine d'années, moulé dans un t-shirt blanc, col en V, qui dévoilait un torse glabre et bronzé. A ses côtés, peroxydée et siliconée, une jeune femme. La blonde se met parfois à glousser de manière hystérique. Son rire saccadé allait bien avec la musique de Guetta. Vous avez compris, Guetta c'est la musique qui braille du lecteur du CD de la BM. A l'arrière de la voiture, il y a un gros qui ne pense guère et qui a le nez plongé dans un pot de fromage blanc à 0%. Nous allons retrouver ce trio dans la ferme du Mazet, une ferme perdue, isolée dans la campagne Limousine. Cette ferme appartient à un jeune anglais musicien et poète qui a donné les clés à un certain Vince ou Vance, Boris, Igor et Vanessa. Ce sont les membres du fameux trio qui vient de séquestrer dans cette ferme la jeune fille qu'ils ont enlevée à Saint-Léonard. En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois, je reçois en ce moment Laurence Jardy à propos de son roman Vendeste sur la collégiale. Une autre partie du roman va se dérouler à Saint-Léonard rue Georges-Perrin dans la maison bateau des Jovières, une famille bourgeoise de la ville. Voici ce qu'en dit Laurence Jardy. Les Jovières formaient une belle famille, c'est ce que tout le monde disait. La plus jeune, Manon, 14 ans, entrée en toute logique en quatrième au collège Bernard Palissy de Saint-Léonard-de-Nobla. Clarisse, sa grande soeur, brillante fille de 17 ans, avait dû bénéficier à sa naissance du regard enchanteur de certaines fées, car ses études, elle ne les poursuivait pas, elle les survolait, dans tous les sens du terme. Xavier Jovière, le père, passait son temps à son cabinet à examiner, écouter, soigner, renouveler les ordonnances des Miolletous. Les Miolletous, ce sont les habitants de Saint-Léonard. Il avait du nez, le docteur Jovière, pour flairer les mauvais coups du sort, ceux qui vous jettent à terre contre toute attente. Quant à Maud, elle partageait son temps entre les prises de rendez-vous de Xavier et le rangement de leur immense maison-bateau qui tanguait dangereusement depuis quatre bons siècles aux douze de la rue Georges-Périn à Saint-Léonard-de-Nobla. Madame Jovière était une rêveuse et avait été une prof avant d'épouser le docteur Jovière, une prof de français. Les centaines de livres qui tapissaient les trois étages de sa maison avaient, année après année, développé chez la jeune femme la capacité à rendre romanesque la plus banale des réalités. Alors, Laurence Jardy termine ce paragraphe ainsi. En cette fin d'après-midi du 28 septembre 2013, le docteur Jovière allait devoir apprendre à attendre. En effet, les Jovières vont recevoir le SMS suivant « BM Noir, deux hommes, une femme, vite, suis d'Angers, Auria ». Auria, c'est un village proche de Saint-Léonard. Je répète « BM Noir, deux hommes, une femme, vite, suis d'Angers ». Vous avez compris, c'est une des filles Jovières, c'est la plus âgée, Clarisse, qui a été enlevée et séquestrée par la mafia russe alors qu'elle faisait un jogging à Saint-Léonard. Alors, puisque j'en suis aux Jovières et à leurs filles, que je vous dise deux mots des copains et des copines. Clarisse, celle qui vient d'être enlevée, a un petit ami, Aubin. On apercevra aussi son père, un Irlandais original et jovial du nom d'Oconnor. Elle a une copine, Chloé, dont la mère est brigadier de gendarmerie. Elle s'appelle Rachel et Chloé a elle-même un petit copain d'origine japonaise, Casuo. Quant à Manon, la jeune sœur de Clarisse, elle a une copine qui, vous le verrez à la lecture du roman, va jouer un rôle assez pervers dans l'histoire. Elle s'appelle Fanny. Alors, Vendeste sur la collégiale est un roman noir, un roman policier aussi. Donc, il y a forcément la police. Et ici, nous sommes à la campagne, et c'est donc la gendarmerie. Alors, nous avons déjà parlé de la brigadière Rachel Vetschel, la mère de Chloé, mais le personnage le plus important, c'est son chef, c'est Alexis Arkhipov. Alors, ce capitaine, Alexis Arkhipov, le chef de la brigade de gendarmerie de Saint-Léonard, est en fait un caucasien qui fut par le passé en Russie, en guerre avec la mafia russe. D'ailleurs, c'est lui qui reconnaîtra sur un agrandissement photographique, parce que la voiture des Russes s'est faite flasher, qui reconnaîtra sur le bras d'un des ravisseurs un tatouage de cinq points, encerclant un point rouge, symbole d'une caste de la mafia russe. Et l'on voit comment, dans un roman policier, la boucle est ainsi bouclée. Alors que je vous dise aussi qu'il y a deux autres personnages importants dans ce roman, un personnage est un maître entre guillemets, c'est Bretagne, la chienne de la brigadière de gendarmerie, je crois que Bretagne, c'est aussi le nom de la chienne de Laurence Jardy, et le chien du punk, un chien au regard transparent. Il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui m'fut fatale, de femme fatale qui m'fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdus de vue, on s'est reperdus de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie, Je l'ai revu un soir, aïe, 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 ça fait déjà un fameux bail, Vous êtes bien sur les ondes de RMJ et de son émission Le Livre du Mois, je reçois en ce moment Laurence Jardy à propos de son roman Vendeste sur la Collégiale. Alors cette musique du tourbillon de la vie, pour me rappeler, pour vous rappeler, ou pour nous rappeler un autre fait, c'est le regard gris d'Alexis, le capitaine de gendarmerie qui croise celui de Maud, l'épouse du docteur Jovière. Voici comment Laurence Jardy nous suggère la rencontre. Alexis avait senti chez elle, par-delà l'assommante nouvelle qu'il a paralysée, un certain passif de détresse. Et il avait décidé de convoquer le reste d'humanité qui lui restait, pour lui annoncer, le moins brutalement possible, ce qu'il redoutait. Nous en parlerons dans un instant avec l'auteur, car ces personnages nous les retrouveront dans son prochain roman. Nous retrouverons Alexis, l'homme au regard gris, et Maud, la femme, aux manières de chat. Alors il faut que je termine cette présentation. Alors la fin du roman, que deviendra Clarisse, la séquestrée ? Y aura-t-il de nouveaux rebondissements ? Écoutez, vous le découvrirez en lisant Vendeste sur la collégiale de Laurence Jardy, publiée à Geste, édition, collection Le Geste Noir. Alors je voulais aussi vous dire deux mots du style de Laurence Jardy. Alors c'est curieux, mais je travaille en ce moment sur les romans de Paul Guimard, et j'ai retrouvé chez Laurence Jardy la même simplicité d'écriture, de construction. Alors attention, j'ai bien dit simplicité, ce n'est pas dit indigence. Un vocabulaire précis, une économie de mots pour décrire, pour évoquer, le rejet de tout remplissage qui caractérise trop des romans d'aujourd'hui, une excellente utilisation des phrases nominales, en particulier de ce qu'il s'agit de la construction des récits, une peinture sensible des portraits par l'évocation, un regard, un rire, une coupe de cheveux, une démarche, et une grande réussite dans l'évocation de l'atmosphère close, parfois déprimante, de nos petites villes de province. C'est parti ! En aparté, l'émission littéraire sur RMJ. Laurence Jardy, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de vous prêter au jeu de l'entretien. Alors je viens de faire un résumé lecture de votre premier roman, Vendeste sur la collégiale, mais c'est mon interprétation de votre roman. Alors voulez-vous corriger, modifier, enrichir, amender ce résumé lecture ? Écoutez, je trouve que vous le résumez parfaitement bien, je serais totalement incapable d'en faire autant. Tout ce que je pourrais peut-être rajouter, peut-être pour les auditeurs ou pour vous, c'est que mon personnage principal, qui finalement est Arkipov, Alexis Arkipov, est vraiment quelqu'un qui m'est chère et qui est toujours en vie et qui habite à Moscou actuellement, et qui est une sorte pour moi de muse, je dirais, parce que dès que j'ai besoin de lui pour un petit renseignement, ou pour savoir ce qui se passe en Russie actuellement, il est toujours là, à n'importe quelle heure, il me répond aussitôt. C'est quand même assez précieux. Alexis existe, vous ne l'avez pas inventé, il existe, il continue de vous donner des informations. Oui. Alors, Laurence Jardy, vous écrivez, il n'y a pas beaucoup de personnes méchantes dans la vie réelle. Et vous donnez votre explication. Marie, boulot, épouse, enfant, compte en banque à gérer, vacances à programmer, toutes ces obligations sociales sont là pour détourner les hommes de leurs éventuelles malveillances. Alors, finalement, ce sont les obligations de la vie quotidienne qui nous empêchent de devenir de méchantes personnes, de devenir presque des criminels, vous pouvez nous expliquer ça ? C'est peut-être une vision un petit peu noire des choses, effectivement, mais je pense que, finalement, le travail, la famille, c'est fait un petit peu pour masquer les instincts animaux qu'on aurait en nous, qui ne demandent qu'à s'exprimer. S'il n'y avait pas toutes ces obligations et ces relations sociales, nous serions une société beaucoup plus méchante, beaucoup plus excessive. C'est ce que vous pensez ? C'est ce que vous exprimez ? Disons que c'est un petit peu ce que je ressens. Après, c'est peut-être excessif, effectivement, de penser ça. Non, ça peut être une option, effectivement, de se dire, bon, ben, s'il n'y avait pas une organisation sociale à gérer, peut-être que les gens seraient plus méchants. Je crois que la loi, ça sert à ça, finalement, à gérer un petit peu nos pulsions, parce que tout peut partir très vite. C'est un petit peu ce que je cherche dans le roman policier. Alors, dites-nous, en dehors de votre équipe de la mafia russe, il n'y a que Fanny, qui soit une méchante, une vicieuse, et même, je crois, vous faites dire à un moment, une petite salope, même. Mais Fanny appartient à un milieu modeste. Alors, de plus, je crois que ce n'est pas une beauté, il me semble me souvenir qu'elle passe beaucoup de temps à essayer de maigrir ou de mincir. Alors, pourquoi c'est-elle, Fanny, qui est la méchante ? Pourquoi ce ne serait pas Manon ou Clarisse, qui sont les filles du médecin ? Pourquoi ce ne serait pas Chloé, qui est la fille de la gendarme ? Pourquoi vous avez choisi Fanny ? Oui, alors c'est vrai que des fois, certains lecteurs m'ont dit que, finalement, il y avait des choses un petit peu caricaturales par rapport à mon choix. Il y a d'un côté les beaux et gentils, et d'un côté les pas beaux et méchants. Et c'est vrai que, quelque part, on peut se poser la question. Sur Fanny, oui. Alors, ce que je voulais montrer, ce n'était pas du tout ça. C'était juste que certaines personnes qui, effectivement, souffrent parce qu'on s'est moquées d'elles, enfin, on le voit des fois au collège, dans notre univers quotidien, on se moque d'eux, on les dénigre, etc. Et finalement, ça fait naître en eux cette espèce d'esprit de malveillance. Alors, ce serait plutôt son physique, en quelque sorte, qui serait à l'origine de son comportement. Parce qu'on pourrait penser aussi que ce sont ses origines sociales. Vous voyez, il y a une opposition entre des filles qui appartiennent à la classe bourgeoise de Saint-Léonard de Nobla et elle, qui est plus quelqu'un du peuple, en quelque sorte. Ce n'était pas ça. Pour vous, c'était le fait qu'elle soit un peu forte, etc. Et puis, son origine sociale, ce n'est pas ça. C'est plutôt qu'elle est dans un milieu complètement déstructuré, puisqu'elle vit avec sa maman, qui ne s'occupe pas du tout d'elle. Et donc, forcément, elle est seule, livrée à elle-même. Et donc, finalement, le plaisir qu'elle trouve, c'est... En tout cas, dans mon roman, c'est d'essayer de faire du mal, en fait, pour faire du mal. Mais on se rend compte que Manon, qui est plutôt dans un milieu bourgeois, suit également le même chemin, pourrait suivre un chemin parallèle. Je vais lui poser la question, ce n'est pas méchant, mais pour se mettre en valeur, Fanny, elle aurait pu, au contraire, vouloir faire du bien. Oui, mais là... Mais il n'y avait plus d'histoire. Donc, il n'y avait plus d'histoire. C'est vrai qu'il faut toujours trouver quelqu'un qui est à l'origine du mal, quelque part. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a été manipulé. Ce n'est pas non plus... Elle a été manipulée par des prédateurs. Donc, où est le mal véritable ? Vous voyez combien Fanny est un personnage important dans le roman. Ça n'y paraît pas, à première fois. Alors, vous avez choisi, Laurent Jardy, de vous exprimer par le roman noir, par le polar. Et dans les romans policiers, il y a des crimes, souvent des meurtres, et donc des criminels, c'est comme ça. Et à part la folie, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à tuer ? Alors, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à tuer à part la folie ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur cette problématique. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à tuer ? Alors, souvent, quand même, c'est la passion, la jalousie, tout ce qu'on peut connaître. Mais il y a aussi autre chose. Il y a des fois des gens qui sont, j'ai l'impression, prédestinés à devenir des assassins. Il y a, enfin, en tout cas, moi, dans ce que je fais, enfin, dans ce que je veux faire dans cette trilogie, là, puisque j'en suis à mon tome 3, ce que je fais, c'est, comment dire, qu'en fait, je dirais, le mal ne vient pas des personnages eux-mêmes, mais d'une sorte de malédiction qui a été prononcée dans leur famille il y a longtemps. C'est une prédestination originelle qui est liée au milieu social, qui est liée à quoi ? Alors, justement, je... Je ne sais pas, je peux... Non, là, je suis en train, justement, de réfléchir là-dessus, mais c'est... Voilà, mon idée, c'est ça, c'est qu'il y a une sorte de malédiction sur des personnages qui fait qu'ils vont être amenés à devenir des criminels. Ils sont, en fait, des damnés, quoi, des... Et toute leur vie, il faudra qu'ils essaient de faire taire cette malédiction. On aura la réponse avec le tome 3, alors ? Avec le tome 3 seulement, parce que dans le tome 2, je ne donne pas encore la réponse. Alors, votre roman se déroule à Saint-Léonard, où vous habitez, je l'ai dit, et j'ai dit dans la présentation que vous aviez bien rendu l'atmosphère close, pesante, des toutes petites villes de province. Comment réagissent vos compatriotes, vos voisins à Saint-Léonard ? Alors, mes voisins, bon, ils ont acheté mon livre, en tout cas. Ouais ? Ils sont intéressés. Sinon, je crois que, enfin, pour l'instant, personne n'a été choqué par ce que j'ai pu écrire. Et je comprends que des fois, on aurait pu être choqué, parce qu'il y a des petites phrases qui sont peut-être pas ressenties, enfin, qui sont mal ressenties. Mais bon, vous voyez... Le bouquin, ce n'est pas l'office de tourisme de Saint-Léonard. Voilà, mais après, c'est vrai qu'il y a des choses que je dis sur les mieux-létous qui peuvent être ressenties comme des pics. Mais en fait, je l'ai fait dire par mon personnage, qui est le docteur Jovière. Donc, ce n'est pas moi en tant qu'auteur. Parce que je me mets vraiment dans la peau de mes personnages. Je montre son aspect cynique quand il parle de ses patients. Et ce n'est pas moi qui pense ça. Donc, vous n'avez pas eu de réaction ? Je n'ai pas eu de réaction négative encore. Ah, ça c'est toi. Mais bon, après, je ne pense pas que les gens viennent... Enfin, je ne sais pas. Alors, votre prochain roman, nous en parlerons en fin d'entretien, se déroule lui aussi à Saint-Léonard, même s'il y a, je crois, un voyage à l'île de Ré, il me semble. Au début du roman, oui. Alors, êtes-vous condamnée à situer vos romans en Limousin, à les situer à Saint-Léonard ? Remarquez, c'est peut-être là que vous trouvez votre inspiration. Et puis, j'ai noté, pourquoi s'il n'y aurait pas un voyage en Russie ou un roman en Russie ? Oui, alors, c'est vrai qu'étant donné que j'ai choisi des personnages d'origines diverses, un russe, un japonais, forcément, je l'ai fait voyager. Et le dernier, dans le tome 2, bon, on va un petit peu à l'île de Ré, que je considère comme le bout du monde d'un de mes personnages. Mais c'est plutôt, en fait, de manière géographique, parce qu'on va de l'Est à l'Ouest, c'est une façon de bouger. Et puis l'Est, enfin, on va sur cette plage de nuit, et le soleil se lève, donc il y a tout un symbole, en fait. C'est pour ça que j'ai choisi de les faire aller sur l'Atlantique. Mais dans mon tome 3, c'est vrai que là, cette fois-ci, on retourne aux origines où tout a commencé, où l'histoire d'Arkipov a commencé. On va comprendre enfin qui est cet Alexi Arkipov débarqué un petit peu bizarrement à Saint-Léonard. On va le comprendre seulement dans le tome 3. Et pour cela, il va être obligé de refaire le chemin à l'envers, pour retrouver ses origines, sa véritable identité, et comprendre pourquoi il est condamné à perdre, justement, toutes les femmes qu'il aime. et il va essayer de forcer le destin. Il va essayer de... Il y a une damnation sentimentale, sur l'Atlantique Arkipov. Et là, vous n'êtes pas vous condamné à vous emprisonner en Léouzain, donc. Non, 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 non. On ira donc en Russie avec le tome 3. Alors, Laurent Jardy, vous connaissez bien les chiens. Je crois que c'est avec le... Enfin, je sais que c'est avec le jogging et la littérature russe, c'est une de vos passions. Alors, est-ce que c'est vrai, ce que vous écrivez, qu'un chien peut percevoir même à distance la tristesse de son maître ? Oh oui. Vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, c'est très simple, en fait. Un chien, comment dire... Alors, non seulement la tristesse de son maître, mais la tristesse des gens. Le chien, c'est une vraie éponge. C'est-à-dire qu'il est... Si vous savez bien, vous levez un petit peu le son de la voix, vous faites un geste un petit peu différent, il voit si vous êtes déprimé, triste, joyeux. Un chien, ça rit, un chien, ça... Mais vous dites quasiment même à distance, un petit peu comme s'il était capable de percevoir des ondes, comme ça. Ah bah oui, bien sûr. Et je pense même que... Vous avez vécu ça ? Ah oui, ah bah oui, bien sûr. Et je pense que nous aussi, l'être humain aussi, il est tout à fait capable. On le sait bien. On sait bien qu'il y a des gens qu'on sent bien quelqu'un, qu'on ne sent pas bien quelqu'un, on le sait. Quand on reconnaît quelqu'un dans la rue, on ne sait pas d'où on l'a vu. On sait qu'on le reconnaît, mais on sait que c'est un bon souvenir ou un mauvais. C'est notre cerveau un peu reptilien, on va dire, qui tout de suite identifie une bonne émotion qu'on a eue avec cette personne ou une mauvaise. Et après, on dit, ah oui, c'était cette personne. Donc, si on laissait un petit peu parler le côté animal, instinctif en nous, je pense qu'on serait... On irait plus vite au fait. On perdrait moins de temps, on va dire. Alors dites-nous, la mafia russe est vraiment arrivée jusqu'à Saint-Léonard ou bien vous l'avez inventée ? Bon, même si vous l'avez inventée, est-ce que c'est du domaine du possible ? Ce que vous racontez. Alors, je l'ai... Oui, j'ai inventée, mais c'est vrai que je vois dans ce que j'écris sur le tome 2 par rapport à des médecines alternatives à des rives sectaires, j'en ai parlé par hasard à un Parisien, voilà, et il m'a dit qu'effectivement, dans certains châteaux du Limousin, il y avait des femmes, enfin des prostituées, sous couvert de médecines alternatives. Que ça existait. Et qui sont manipulées, tout ce fait qu'on a réalisé par des éléments de la mafia russe ? Ben alors, la mafia russe, je ne sais pas, mais je ne veux pas quand même... Enfin, j'espère que non. C'est pas aussi précis que ça. Pour moi. Non, j'espère que non, mais en tout cas, il y a des... Oui, il y a beaucoup de choses qui se développent sous le couvert de ces médecines. Enfin, vous voyez ? C'est quoi ces médecines ? Alors, ces médecines alternatives, c'est assez intéressant. Si vous allez dans certains magasins biologiques, enfin, moi j'aime bien manger bio, donc je prends des dépliants, comme ça, et si vous les lisez attentivement, vous vous rendez compte que c'est formidable, parce qu'on peut nous recalculer notre ADN, on peut, si vous souffrez de téléportations, de mots, enfin, je trouve que c'est très poétique d'ailleurs, la façon dont ils s'expriment. on peut presque vous rendre immortels. Et si on fouille un petit peu sur les sites internet, on se rend compte, à la fin seulement de leur site, il faut vraiment fouiller, qu'il y a toujours un appel à... Enfin, il y a une sorte de... Oui, un appel à adhérer à leur secte. Et surtout, ils se... Enfin, ils attaquent. En fait, leur défense, c'est l'attaque. L'attaque de certains sites ministériels qui, justement, sont là pour nous mettre en garde par rapport à ces pratiques. Et ça, vous en parlez dans votre tome 2 ? Dans mon tome 2, oui. Dans tes classeurs de lycée Il y a des rêves et des secrets Tous ces mots que tu ne dis jamais Des mots d'amour et de tendresse Des mots d'infâme Que tu caches et qu'on condamne Que tu caches, petite Anne Dans tes classeurs de lycée Il y a des sangs et il y a des pleurs Des premières blessures de ton cœur Les premières blessures Les premières déchirures Qui font des bleus à ton âme Qui font des bleus, petite Anne Dans les cafés du lycée En aparté, l'émission littéraire sur RMJ Vous êtes bien sur les ondes de RMJ De son émission, le livre du mois Je reçois en ce moment Laurent Jardy A propos de son roman Vendeste sur la collégiale Alors, j'avoue que personnellement Dans votre roman La peinture de la société de Saint-Léonard M'intéresse plus que la mafia russe Et il y a dans votre roman Vendeste sur la collégiale Une évocation, une peinture à la fois Je dirais délicate et précise De la jeunesse, de l'adolescence C'est pourquoi nous venons d'écouter Tout à l'heure Diabolomante Alors, d'où tenez-vous Cette fine connaissance du milieu Des adolescents d'aujourd'hui ? Alors moi je dirais Déjà, je suis enseignante Donc je suis toujours en contact Avec les jeunes De 12 à 15, 16 ans Attention, c'est pas parce que Je suis en contact avec eux Que je sais tous deux Parce qu'en fait, étant enseignante En plus, j'ai pas d'enfant Donc forcément Il y a une pudeur Et c'est normal C'est-à-dire, je suis enseignante Ils sont élèves Je ne parle pas leur langage Je ne connais pas leur langage Mais j'arrive à voir quand même Leur petite faille Et surtout les rapports Qui existent entre eux Et leurs préoccupations Ils vous en parlent ? Les gamins, ils vous en parlent ? Alors, ils m'en parlent Ou c'est des choses Que vous percevez plutôt ? Alors, je le perds Oui, oui Et puis je suis quand même Assez proche d'eux Donc, mais bon Je ne vais pas les utiliser Comme mon matériau Pour écrire mes romans Parce que ça serait Un petit peu malhonnête Vous n'allez pas voir leur blog ? Non, non, non Non, 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 non Je n'en ai pas parlé Dans la présentation Mais c'est un des thèmes Importants finalement De votre roman C'est Il y aurait danger À utiliser Facebook Et les réseaux sociaux Enfin, ça paraît vraiment Dans le roman Et vous qui connaissez bien Les ados Vous pouvez nous en dire plus Pour ça que je vous posais La question des blogs Pour la thématique Oui, des blogs Surtout de Facebook En fait, pour écrire ce roman Moi, c'est là où j'ai décidé De me mettre sur Facebook Pour voir comment ça fonctionnait Et c'est vrai Que je trouve Que c'est vraiment Un mode Enfin, c'est dangereux Parce que Surtout pour les jeunes Même pour les adultes Je pense Mais pour les jeunes Qui sont à une période De formation personnelle Ils recherchent leur image Il y a un côté narcissique Qui développe Et qui cherche L'adhésion du groupe L'adhésion des autres Et c'est beaucoup plus vicieux Qu'on le croit C'est-à-dire Bon, il y a Évidemment, si on les insulte Bon, là, c'est une attaque directe Mais il y a les attaques indirectes À partir du moment Où on ne leur met plus J'aime Sur les pages qu'ils publient Ils vont Ça peut être frustrant Ou vexant Donc, ça va très très loin Enfin, c'est vertigineux C'est C'est Il n'y a rien de Je trouve De mieux Pour se glorifier Ou donner une image De soi très belle Et rien de pire Également pour casser son image Sans être lourde Dans votre roman La démonstration Est exacte Et réelle Du danger de la chose Alors, j'ai déjà dit Que vous étiez un peu Une spécialiste De la littérature russe Mais alors, dites-nous D'où vient cette connaissance De la Russie Cette connaissance En plus de votre correspondant De la mafia russe Alors, la Russie En fait, quand j'étais En maîtrise Il y a assez longtemps Oh, pas si longtemps Si, si Il y a déjà pas mal d'années Alors, j'avais déjà commencé À écrire Enfin, j'avais écrit Un mémoire de maîtrise Sur la femme russe En fait À partir de certains auteurs Où je montrais Que finalement L'homme russe C'est toujours un déraciné Il a besoin de la femme Pour le remettre Un petit peu sur ses pieds Parce que l'homme russe C'est un grand rêveur On dit des fois Un passager clandestin D'existence Et un déraciné Comme mon héros Alexia Arkhipov C'est un déraciné Finalement Et c'est pour ça Que dans le tome 3 Il va essayer Et de retrouver ses racines Donc j'ai écrit Sur la littérature russe Classique Et puis après J'ai fait Un mémoire de recherche Sur les dissidents Donc Toute la littérature De dissidence Et je suis allée Dans le Caucase À l'université française Pour présenter Mon travail de recherche Et c'est là Que j'ai rencontré Alexis D'où votre connaissance Très fine De ce milieu aussi Des dissidents Et de la mafia Et tout ça Alors Bon Je connais pas Mais c'est vrai Que j'ai rencontré Des gens Qui s'apparentaient À la mafia russe Quand j'étais en Russie Oui oui On était trois étudiantes On avait été suivis On avait été invités Chez où Je pense que c'était la mafia Avec un grand sibérien Là justement Bah un mois C'est un mois Un mois intense Et vous y êtes revenu ? Et non Je n'y suis pas revenue Mais vous allez y revenir Voilà J'attends que ça Tiens en fait Pourquoi vous laissez Une seconde chance À Boris Boris c'est un des Mafieux du Trieu Je crois que dans votre Prochain roman C'est Alexis Qui va lui rendre visite À Saint-Martin-Henri Alors pourquoi Cette sollicitude De l'auteur Vous Auprès de cet affreux Boris ? Oui Alors là C'est très spécial Quand j'ai décrit La scène d'enlèvement Et qu'il a voulu Capturer Clarisse Au début Je voulais qu'il soit violent Et pendant que j'écrivais Je me suis dit Non c'est pas En fait ce que j'ai voulu écrire Ça a complètement changé J'ai senti Que j'allais développer Une attirance Du ravisseur Pour sa proie Pour sa victime Et il la protège En fait Et donc j'ai complètement Du coup C'est un personnage ambigu Alors cette ambiguïté Reste dans le tome 2 Et j'arrive pas trop à sortir Est-ce qu'il n'est pas Un peu plus intello Que les autres ? Oui oui bien sûr C'est un poète Il aime Il se convertit en prison Alors il se convertit À Rimbaud Il fait faire même Une déprime à Luchini Parce que Il lit mieux Que Luchini Donc Luchini Fait une grosse déprime Et voilà Donc j'en fais un peu Le voyou Adulé des adolescents Des lycéennes parisiennes Qui vont le voir Qui vont le voir Faire son show À la prison de Saint-Martin-de-Rey Mais dans mon tome 3 Il faut bien que les choses Se clarifient Et ça va se clarifier Non parce que là Vous lui laissez l'occasion De se racheter En quelque sorte Je crois avoir changé d'avis Mais on verra dans le tome 3 Enfin on n'a pas encore lu Le tome 2 Mais on verra dans le tome 3 Alors Laurent Jardy Vous pouvez nous en dire Un peu plus sur vous Alors comme vous êtes écrivain Vous êtes capable de faire ça En 2-3 phrases Vos études Votre métier Vous nous avez dit Que vous étiez enseignante Votre parcours Dites-nous qui vous êtes C'est pas facile Ou alors c'est extrêmement simple Donc moi je suis enseignante Professeure de français Au collège d'Ambazac Après qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Les chiens La course à pied Écrire Lire Voilà Et rêver surtout Et effectivement Écrire me permet de Enfin ce qui est bien Dans l'écriture C'est que j'ai enfin trouvé Ce qui me plaisait Alors j'ai mis du temps C'est-à-dire les romans noirs ? Le roman noir ? Ah oui oui Parce que le roman policier J'aime beaucoup Pour moi c'est comme une énigme Et finalement quand vous relisez Les grands mythes C'est un petit peu C'est toujours cette énigme Et cette part du destin Qui est belle Et il y a beaucoup de poésie en fait Dans la notion de destin Et de la violence C'est des passions Des passions humaines En aparté L'émission littéraire sur RMJ Alors Laurent Jardy Vous êtes prof Donc vous l'avez dit Prof de français Au collège d'Ambazac Alors vos élèves doivent savoir Que vous écrivez des romans Et peut-être ont-ils lu d'ailleurs Avant d'Est Sur la collégiale Alors comment est-ce qu'ils réagissent ? Est-ce qu'ils vous questionnent ? Est-ce qu'ils vous posent des questions ? Est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce qu'ils vous en parlent ? Alors ils m'en parlent Parce que des fois ils me voient Quand je dédicace à Limoges Mais sinon C'est vrai que pour les élèves collégiens C'est pas évident Pour eux Il y en a que certains Qui ont essayé de le lire Mais ils ne comprennent pas tout Parce qu'il y a quand même Beaucoup de personnages Et je trouve que ça peut s'adresser Plus à des lycéens Qu'à des collégiens Après c'est plutôt Les parents d'élèves Qui lisent mon roman Qui vous en parlent ? C'est les parents plutôt Oui oui Et vous avez l'intention D'écrire pour la jeunesse Puisque vous enseignez A des gamins de collège Vous avez l'intention D'écrire des romans pour eux ? Au départ Je le vendais sur la collégiale Je l'avais destiné A la jeunesse J'avais sollicité Des maisons d'édition Pour la jeunesse Mais ça n'a pas marché Sur la jeunesse Et finalement Je me dis que C'est pas si facile Que ça d'écrire pour la jeunesse Alors question banale Vous avez un tout petit peu répondu Mais question banale La réponse Elle est sûrement beaucoup moins Pourquoi écrivez-vous ? Elle a dû vous la poser cent fois Oui Il y a une phrase que j'aime bien Qu'un ami avait écrit quelque part Qui s'appelle J'écris pour me taire Et j'aime beaucoup cette phrase Donc je dirais ça J'écris pour me taire Pour ne pas parler haute voix Ou pour faire taire des choses Vous pouvez être plus précis C'est un petit peu compliqué La phrase est ambiguë quand même Vous écrivez donc Vous voulez qu'on vous lise Par contre Mais vous ne voulez pas parler Vous vous cachez derrière vos personnages Comme vous l'avez fait tout à l'heure Quand on parlait de vos voisins De Saint-Léonard C'est une manière de se cacher Écrire ? C'est un petit peu les deux Parce que c'est à la fois Une manière C'est vrai Finalement c'est bien On écrit comme ça On n'a pas besoin de parler La preuve que non Ça fait une demi-heure Que vous faites ça Mais c'est aussi pour Ah oui c'est vrai Que je dis cette phrase J'écris pour me taire Que j'aime bien Mais j'ai du mal à l'expliquer Il faudra y réfléchir Je vais y réfléchir On coupera sur nous C'est un petit bout là Alors dites Par contre Vous nous dites Pourquoi vous écrivez Mais alors Vous l'avez un tout petit peu abordé aussi Pourquoi écrivez-vous Plutôt des polars Des romans noirs C'est pas simplement Parce que c'est à la mode J'espère Non 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 pas du tout Parce que je trouve Que c'est difficile Le roman policier C'est quand même Très difficile Parce qu'il y a Toute l'intrigue A monter A mener C'est pas le plus agréable Parce que ça peut Des fois paraître Artificiel Le danger C'est de ne pas tomber Dans cette artificialité Justement Donc ça Ça peut poser problème Mais Les romans policiers Parce que c'est une quête Moi ce que j'aime C'est cette quête Qui on est Qui sont les personnages Qui se révèlent petit à petit C'est ça qui est intéressant Quand vous commencez Votre roman Vous savez Qui va être Le criminel Qui va être la victime Ou ça se construit Comme ça Au fur et à mesure Non non Ça se construit Au fur et à mesure J'ai des thématiques Je commence par des Grands thèmes Dont je veux parler Je pense à mon tome 3 Puisque je suis dedans Donc mon thème C'est le terrorisme Ça va être le terrorisme Un attentat Ça va être le thème du loup Ça va être le tango Ça va être L'identité La catiton d'Hitter Mais vous ne savez pas Qui va mourir Et qui va tuer Tout ça Voilà J'ai plein de ronds Que je fais sur une grande feuille Avec mes thèmes Et après Je monte mon intrigue Ensuite Et vous ne savez pas Qui va mourir Et qui va tuer au départ Non Enfin Pas tout à fait Non Alors une question Que nous posons A tous nos invités Vous êtes écrivain Vous voulez qu'on vous lise Bon ben c'est Si vous ne voulez pas Qu'on vous écoute Au moins on vous lira Ça c'est normal C'est normal Mais vous Que lisez-vous Quels sont vos goûts littéraires Vous pouvez nous donner Comme ça 3-4 auteurs Parmi vos favoris Alors 3-4 auteurs Parmi mes favoris Alors évidemment Il y a les livres Qu'on découvre Récemment J'ai lu Mais je ne me rappelle plus L'auteur d'ailleurs C'est une femme The Girls Voilà le titre C'est The Girls C'est une femme très jeune Qui a 30 ans je crois Qui a écrit ça Sur une secte aux Etats-Unis C'est l'histoire de Roman Polanski Là avec sa femme C'est vraiment un très très bon livre Sinon Les livres que j'aime bien Moi c'est J'aime bien la littérature japonaise J'avais lu Tous les livres de Mishima Bon je sais qu'il est un peu controversé Parce que c'est très violent Mais ce que j'aime bien C'est qu'il y a quelque chose D'obsessionnel Et de Il y a une vraie logique Une vraie quête Et puis l'écriture est très belle Après C'est Dostoyevski Et puis surtout Haruki Murakami Qui est vraiment Quelqu'un que j'admise Votre idole Mon idole Lorsque nous étions encore en France Sur le chemin de Pierre Au tout le long de la rivière On cueillait la mirabelle Sous le nez des tourterelles En antenne Yvan Boris Et moi Rebecca Paula Johanna Et moi Le dimanche pour aller danser On mettait tous nos souliers Dans le même panier Et pour pas les amis On allait tout bas À pied En antenne Yvan Boris Et moi Rebecca Paula Johanna Et moi Ça compliquait bien un peu la vie Trois garçons pour quatre filles On était tous amoureux Toi de moi Et moi De lui Puis d'hier L'autre aujourd'hui En antenne Yvan Boris Et moi Rebecca Paula Johanna Et moi En aparté L'émission littéraire sur RMJ Avec Lotte Perronnet Vous êtes bien sur les ondes de RMJ Et de son émission Le livre du mois Je reçois en ce moment Laurence Jardy À propos de son roman Vendeste Sur la collégiale Alors Laurence Jardy Maud C'est le personnage Le plus intéressant Finalement Le plus attachant De votre roman Et dans votre prochain ouvrage Elle quitte son mari Je crois J'en ai lu comme ça A quelques pages Elle redevient prof Mais alors pas de chance Sous la fête assassinée Quasi dès le début du roman J'ai lu cette phrase Le 5 mars 2015 On découvre son cadavre Au pied de la collégiale Dommage Alors Maud C'est une espèce de bovary Miole et tout Je ne sais pas comment on dit Miole et tout au féminin Miole et tout non Miole et tout non C'est la femme Au manière de chat Alors qu'avez-vous en commun Vous Laurence Avec Maud Ou si vous voulez Je peux poser la question autrement Qu'avez-vous mis de vous En Maud Maud C'est un personnage Qui subit les choses Qui est très influençable Qui est très rêveuse Et qui ne sera jamais maître De son destin En fait Et bon Cela Il y a une part de moi Qui est un petit peu comme ça Mais en même temps J'ai un autre personnage féminin Rachel Qui est au contraire Beaucoup plus combative Et donc c'est vrai que Dans mon tome 2 J'ai tué Maud Mais dans mon tome 3 C'est Rachel qui va être Encore Est-ce que vous voulez nous dire Que vous êtes vous Une synthèse de Maud Et de Rachel ? Ben oui Je crois qu'on est un peu Dans tous nos personnages Même dans Arkhipov Moi je suis un petit peu Dans tous mes personnages Dans Oui Oui C'est normal Et je crois que c'est normal Je crois qu'on ne peut pas faire autrement Que de se S'éparpiller un peu partout Parce que En tout cas Ou alors Bon je commence en tant que Je dirais écrivain entre guillemets J'en suis à mon Voilà mon deuxième Je fais mon troisième Alors peut-être qu'après J'arriverai à me détacher de moi Pour écrire de façon différente Mais C'est vrai que c'est pratique D'avoir son D'avoir soi comme matériau Enfin c'est pratique C'est Oui c'est pratique Lorsque vous dites que Maud Elle subit tout Dans votre deuxième roman C'est pas tout à fait vrai Elle quitte son milieu Elle quitte son mari On la voit évoluer Dans le collège Où elle travaille Parfois elle règle des comptes D'ailleurs Je trouve que là au contraire Elle prend position Non ? Alors c'est pas tellement Elle qui règle des comptes C'est Arkipoff Ah Arkipoff par l'intermédiaire de Maud Voilà D'accord Alors je reste un peu sur Maud encore Parce que c'est vraiment Le personnage moi qui m'a le plus plu Dans le roman Dans Vendouest sur la collégiale Expliquez-nous que Que faisait-elle face à la collégiale Le soir La nuit Elle priait C'était quoi cette espèce de fusion Avec la collégiale Vous voyez lorsqu'on la voit la nuit Face à la collégiale Pourquoi vous avez eu ces scènes là ? Oui parce qu'en fait Ça correspond tout à fait à ma maison Et j'habite juste en face de la collégiale J'ai un balcon Et je passe effectivement Des fois des nuits A regarder le clocher Donc Oui mais ça a bien un sens Alors évidemment ça a un sens Parce qu'il y a un côté un peu mystique Un peu mystique sur ce clocher Et puis l'histoire de Saint Léonard Qui est celui qui libère les âmes C'est-à-dire comme elle est prisonnière Dans sa vie Dans son couple En fait elle veut se libérer Elle fait appel à un saint Qui va la délibérer Et voilà elle fait appel à Il n'y a plus que la prière Qui peut l'aider à s'en sortir Alors vous pouvez nous présenter Votre tome 2 Qui vient juste de sortir Alors c'est la suite C'est le tome 2 Mais ça porte un sous-titre La femme aux manières de chat Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui alors la femme aux manières de chat Donc c'est la suite Maud effectivement meurt dès le départ Mais il y aura des retours en arrière Où on va en savoir plus sur elle Sur son enfance Et sur le pourquoi de cette fragilité en fait Et Arkipoff va mener une enquête Un petit peu serrée Un petit peu musclée Dans le milieu de l'éducation nationale Parce qu'il pense que c'est là Que se situent les gens malveillants Qui ont poussé Maud Petite parenthèse Elle règle des comptes avec Alexis Mais vous vous réglez des comptes aussi Avec l'éducation nationale ? Oui parce que des fois Oui c'est vrai que Bah oui c'est peut-être pas C'est vrai il faudrait Existe à l'hôpital Existe dans l'éducation nationale C'est le deuxième Surtout à l'hôpital Et après l'éducation nationale Et c'est vrai que Le milieu enseignant n'est pas tendre Et les profs ne sont pas tendres entre eux Alors je vous ai interrompu Sur la suite de votre deuxième tome Il y a des choses à ajouter Pour inciter les lecteurs à le lire Puisqu'il vient de sortir Bah c'est-à-dire qu'il y aura une surprise Parce que On peut pas la dire Il y a un rebondissement Voilà qui se fait au milieu de l'intrigue Donc il faut lire Donc il faut lire Et découvriront Que Maud Même si elle meurt Est-ce qu'elle meurt vraiment ? En aparté L'émission littéraire sur RMJ La question de Christophe La fameuse question Laurence Jardy Je vous écoute depuis tout à l'heure Alors j'ai entendu Vous étiez creusoise Originaire d'Aubusson Vous travaillez au collège Dans Bazac J'aurais voulu vous demander Pourquoi la collégiale de Saint-Léonard Vous m'avez répondu Vous avez répondu à Claude Que vous habitiez A quelques pas De la collégiale de Saint-Léonard Mais pourquoi avoir placé L'histoire dans Saint-Léonard ? Qui plus est une histoire internationale Qui aurait pu se dérouler Dans l'image Où le contexte Aurait été peut-être plus propice En fait je crois que Je me suis Je me suis vraiment servi De ma rue Des gens que je croisais Des choses que je vivais Pour écrire Là l'inspiration Vient vraiment du regard De l'atmosphère Qui vous entoure Oui et puis bon Saint-Léonard C'est quand même Une ville Enfin un bourg Qui peut être très sombre la nuit Qui peut être très sombre la nuit Qui a plein de symboles Il a Je vois le centre-ville Il n'a pas bougé Depuis le Moyen-Âge Les rues sont restées Telles qu'elles Il n'y a eu aucun remaniement En fait Et je me rends compte Que c'est Enfin Plus Enfin il y a plein de choses Dans Saint-Léonard C'est l'ambiance De cette collégiale Éclairée dans la nuit Que l'on voit Que l'on distingue Parfois à travers Le brouillard Des Saint-Léonard Oui 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 Non mais c'est magnifique Quand vous arrivez Sur les hautes Enfin quand vous arrivez De Limoges Dans Basac Je ne sais pas Quelle route On la voit illuminée C'est magnifique Oui C'était l'argument Pour vous De placer ça en campagne C'était pas Un parti pris particulier Plus que Qui plus est Pour parler de prostitution On aurait cru que Ou vous seriez plus Redirigée vers une ville Comme Limoges Avec 300 000 habitants Bah non Parce qu'en fait aussi Je parle d'une joggeuse Qui court Et qui se fait A paix quoi Et en fait Moi ça m'est souvent arrivé De me faire Suivre D'avoir des ennuis Avec des gens comme ça Qui me suivaient Dans la campagne Parce qu'en fait C'est plus dangereux De courir dans la campagne Que de courir à Limoges Je ressens plus les choses Enfin j'ai écrit Ce que je ressens Et je me sers De mon milieu Alors Laurent Jardy Nous pourrions discuter Encore longtemps A propos de votre série Vendeste Sur la collégiale Mais les impératifs horaires Nous amènent A suspendre Notre entretien Nous le reprendrons sûrement Avec vos prochains Vos prochains livres Alors Vous avez choisi Comme illustration musicale Vladimir Vizotsky Alors Je suppose que Nos auditeurs Connaissent peu Je rappelle simplement Qu'il a été un petit peu Connu en France Parce qu'il était L'époux le mari De la délicieuse Marina Vladi Et vous avez même Choisi la chasse Au loup Alors pourquoi ce choix ? Parce que Parce qu'il est russe D'abord sans doute Mais Alors Parce qu'il est russe Parce que c'est quelqu'un Qui a énormément de caractère Il a été connu par hasard En fait en Russie Ses disques ont d'abord Était diffusés Sous le manteau Enfin c'est à dire De façon illégale Enfin Non officielle Et il a rencontré Un grand succès Parce que Même parmi Enfin même parmi Les dirigeants soviétiques En fait Qu'il écoutait eux aussi Parce qu'il a beaucoup parlé De Des petites gens Du mode de vie En Russie Il était très apprécié Et très aimé en Russie Et la chasse au loup Parce que Bon c'est une très belle chanson On se compare à un loup C'est les dissidents Le loup c'est les dissidents Un loup traqué Voilà Un loup traqué Voilà Merci Laurent Jardy Merci Merci d'avoir accepté De vous prêter Au jeu de l'entretien Alors nous allons proposer A nos auditeurs De se plonger au plus vite Dans la lecture de Vendeste Sur la collégiale C'est un roman noir C'est un roman d'actualité Avec cette inquiétante Mafia russe C'est aussi un roman Sur l'adolescence C'est encore quelque part Un roman de mœurs De la vie J'ai dit un peu close De nos petites villes de province Alors ne vous en privez pas Et de plus Si vous ne l'avez pas encore fait Vous pourrez lire Les deux tomes A la file Je vous rappelle Que la réalisation technique De notre émission Est assurée par Christophe Gourserol Je vous donne rendez-vous Le mois prochain Pour un nouveau numéro De notre magazine Livre du mois Avec un autre écrivain Et un autre roman Et la semaine prochaine Pour notre émission En aparté A très bientôt donc Et très bonne semaine A vous tous Nous terminons en musique Avec la chasse au loup De Vladimir Vizotsky Et la chasse au loup 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 En aparté L'émission littéraire Sur RMJ Avec Claude Perronnet Et la chasse au loup Et la chasse au loup Et la chasse au loup Sous-titrage FR ?